... Alors on va parler de la maison française qui se trouve à Cuise-la-Mode, c'est dans l'Oise. Et pour en parler, vous êtes chef-tête carine, c'est ça ? C'est ça. C'est-à-dire que vous êtes à la fois adjointe de direction, vous enseignez aussi les maths et les SVT. À côté de tout, il y a Océane qui est élève et interne, vous êtes en première. Mais vous êtes dans cet établissement depuis la 6e, donc vous connaissez bien, vous allez nous en parler tout à l'heure. Et puis Frédéric De Vienne, vous êtes le président de l'Association des parents d'élèves de la maison française. On va commencer avec vous. Alors on dit chef-tête carine, c'est ça ? Oui c'est ça. Nous, on a la particularité, c'est que... Pourquoi chef-tête ? On est une pédagogie scoute. Oui. Et donc nous avons des cours un petit peu plus gros, de 45 minutes. Et les cours qui nous appellent chef et chef-tête. Donc je ne sais pas ce qu'il n'y a pas que ce n'est pas un petit peu educatif. Chef et chef-tête, suivi de notre prénom, sacré Julien, il n'y a pas du tout de... C'est quand même un peu hiérarchique, il y a beaucoup de respect, c'est un peu de copinage. Mais elle... Mais c'est un peu comme si on a un partenaire avec Trouple. Voilà, c'est très familial, il y a un esprit de corps qui est très important. Je prends le mot Trouple parce que c'est un mot de... J'ai des scouts. Oui, oui, mais il y a un esprit de corps très important. Vous voyez, avec les uniformes, elles en sont très fières. Et elles arborent lorsqu'elles font leur contente avec grande joie. Alors, c'est un établissement qui a une particularité. Il est mixte pour l'externat, si je veux dire. Oui, c'est ça. Mais l'internat ne concerne que les filles. L'internat ne concerne que les jeunes filles. Il y a à peu près 150 élèves. 150 élèves, une classe par niveau. C'est collagénisé. Voilà, de la 6ème à la terminale. Et à peu près la moitié sont des internes. Donc à peu près la moitié. Il y a un peu plus de filles que de garçons, du coup, parce qu'il doit y avoir des extra-filles. Il y a beaucoup plus de filles et de garçons. Mais nous avons des garçons, des charmants garçons. Pourquoi l'internat est réservé aux filles, alors ? L'internat est traditionnellement réservé aux filles. Les bâtiments, c'est préalablement tout ce que je trouve. Bien sûr. Et puis c'est aussi un cocon pour les jeunes filles pour leur permettre de s'épanouir. Et puis pour certaines qui ont été peut-être pas de fois malmenées dans la vie, pour retrouver un équilibre et un esprit de solidarité entre elles. Elles sont très solidaires. Je pense que Céad en parlera plus que moi. Oui, on va parler de sa vie après. Mais on va parler quand même de façon générale de l'établissement. Comment ça se passe une journée ? Il y a des cours matin et après-midi ? Ou c'est l'après-midi réservé à d'autres activités ? Il y a des cours matin et après-midi. Je vous ai dit des cours un peu plus courts de 45 minutes. Puisqu'il est trouvé dans les émotions que les élèves ont moins d'attention. Même 8 minutes maintenant de la pension. Il y a des cours après-midi aussi. Le mercredi après-midi, il y a des activités particulières. Il y a des activités en lien avec le school. Jusqu'en quatrième, c'est des activités de plein air, de découverte du piste, de découverte de la nature. Parfois, on fait des journées aussi où on va nettoyer la nature, on va parcourir de la forêt. On ramène, je ne sais plus combien de kilos de rames, au moins de septembre, mais des déchirons à la forêt. Mais c'est triste d'ailleurs. Des quantités énormes. C'est très beau, c'est très bien de le faire. C'est un peu triste. Pourquoi ça s'appelle Maison Française ? Elle a été créée par le père Sevin, qui est le père fondateur du scotisme en France. D'accord. D'où cette affiliation avec le scotisme. Alors, on va parler peut-être avec Frédéric De Vienne, et puis au CERP, je viendrai à vous juste après, parce que ça sera un peu le témoignage. Donc, c'est le président de l'association des parents d'élèves. C'est une association qui est très active. Active. Très active, très en relation. C'est-à-dire avec l'ensemble des organisateurs, à la fois les professeurs, l'enseignement, l'administratif, et les élèves. C'est en fait une aide, un pivot. Parce que tout le monde ne peut pas parler directement ou à peur. Donc, on sert de lien. Et on est très engagé. C'est-à-dire qu'on a des familles qui supportent la Maison Française, également financièrement, dans des activités. Et c'est remis au profit de l'ensemble de l'école. Donc, beaucoup d'investissements au sein de l'école pour les élèves et pour les professeurs. Et du fait de la taille, très rapidement, les informations reviennent auprès des parents d'élèves. Et dans les familles qui sont membres de votre association, ou en tout cas qui ont des enfants dans la Maison Française, elles viennent essentiellement de l'Oise ? Eh bien non, en fait, on a essayé d'avoir des personnes à la fois locales, parce que pour pouvoir agir plus vite, être présents tous les jours. Parce que ceux qui sont hors localité, c'est-à-dire énormément en région parisienne, sont là le lundi matin. Si elles amènent leurs enfants, ils récupèrent le vendredi soir, ou même il y a le bus qui est organisé, puisqu'on a tout le transport. Elles ne sont pas disponibles sur place. Mais on a également, en fait, une entité des parents qui sont sur Paris. Et moi-même, travaillant également sur Paris, on arrive à organiser dans le futur des choses sur Paris, pour informer également les parents sur Paris. D'accord, mais ça veut dire qu'au fond, les élèves de la Maison Française, ils viennent d'un peu partout ? D'où l'internat, très important. D'où l'internat, très important. Eh bien, de l'internat, on va en parler avec Océane. Alors, vous êtes donc en première, hein ? Oui, c'est certain. Et vous êtes entré à la Maison Française en sixième, vous étiez en sixième. Oui, en fait, ça m'a beaucoup apporté de rentrer dans cette école, parce qu'au début, je n'avais pas confiance en moi. J'étais... Dans l'école, en fait, je n'avais pas non plus de bonnes notes, et je n'avais pas du tout confiance en moi. Et dès que je suis rentrée, j'ai repris de zéro, j'ai été entourée par les professeurs, les élèves, donc ça a été une nouvelle chance pour moi. Dès que vous êtes entrée, quand vous êtes arrivée, vous avez quoi, 10-11 ans, en sixième, hein ? C'est un peu dur, non, au début ? Oui, surtout que c'était la première fois... Oui, la première fois qu'on se retrouve un peu coupée de sa famille... Voilà, c'est ça. Mais j'essayais quand même d'être forte pour moi et pour moi-même. Et donc, voilà, quoi, j'ai été interne, j'ai pu découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, et voilà, ça m'a beaucoup apporté. Comment ça se passe concrètement ? Quand vous étiez en sixième, vous étiez combien par chambre ? Alors, c'était... On était... On était quatre internes, sixième, donc une chambre. D'accord. Et c'est bien, on s'entendait toutes à merveille. Enfin, voilà, quand on était... Alors, c'est bien parce qu'il y en avait une qui parlait en anglais, en français. Ah, c'est bien. Voilà, quand on parlait le soir en anglais... Vous avez eu des bonnes notes en anglais, après. Voilà, c'est ça. Donc, c'était intéressant. C'est bien, on était deux. Oui. Vous pouvez communiquer. Et là, en premier, vous êtes combien par chambre ? On est... Trois chambres. Trois par chambre ? Non, on est dans une chambre. Par exemple, moi, dans ma chambre, on est cinq. Dans une autre chambre, elles sont aussi cinq. Et dans une autre chambre, trois. D'accord. Et évidemment, vous vous entendez bien. Et vous dites, vous, au fond, ça fait six ans, cinquième, quatrième, trisième, six ans. Six ans. Six ans, ça vous a apporté longtemps ? Oui, énormément. Du courage, de l'autonomie. J'ai pu rencontrer de nouvelles personnes. Pour moi, c'est une famille, en fait, cette école. Voilà, c'est une autre famille. Voilà, c'est ça. On peut faire confiance aux autres. Il y en a une qui a des difficultés, on peut bien la voir. Il parle. C'est vraiment formidable. Et vous rentrez le week-end chez vous ? Voilà, oui. Le vendredi, du coup, je rentre chez moi. Et le lundi, je prends le quart à Porte Maillot et je repars à l'école. D'accord. Les cours se terminent vers quelle heure le vendredi ? Et commencent vers quelle heure le lundi ? Alors, le lundi commence à 10h, du coup. 10h, donc on a le temps d'arriver. Voilà. Le vendredi se termine vers 15h30. 15h30, donc voilà. Donc ça fait un bon week-end dans le service qui dit que vous étiez. Ah, bien sûr. Est-ce qu'il y a des... Vous disiez au début, je n'étais pas très bonne, vous êtes une très bonne élève. Est-ce qu'il y a une étude le soir, par exemple, dans laquelle on peut demander des conseils soit à d'autres élèves, soit à des professeurs ? Oui, bien sûr. Après les cours, du coup, on a une étude, on peut travailler ensemble. On peut, du coup, dans notre classe le soir, on est par niveau. Donc on a une cheftaine qui nous aide pour les devoirs, pour nous surveiller. Et donc, on peut aller les voir, leur poser des questions. Enfin, voilà, quoi. Et vous avez porté... C'est l'uniforme de l'école que vous portez ? Oui, c'est ça. Du coup, on a... Dès qu'on arrive à la maison princesse, eh bien, c'est vrai qu'au début, du coup, on est en bleu marine et blanc. Et dès qu'on est, on réussit à avoir un autre comportement, donc avec nos scalps jusqu'à l'heure après. Ah, voilà. C'est ça. C'est ça qui est porté à votre épaule. Voilà. Eh bien, on arrive à obtenir le pull rouge, le polo, le sweat et on a aussi une jupe avec un pantalon bleu marine. D'accord. Voilà. Ah oui, donc, avec le... Au fond, le uniforme permet de reconnaître aussi les élèves les uns des autres, hein ? Oui, voilà. Voilà. Juste un petit point pour l'uniforme, c'est que ce que Océane explique, elle en est très fière de son uniforme, on le sent bien, c'est que ça leur permet vraiment, c'est ce qu'on essaye de leur expliquer, c'est pas imposé pour être toutes pareilles, c'est justement pour qu'elles puissent révéler leur personnalité, que ce soit plus dicté par la mode ou les marques. Là, elles sont vraiment elles-mêmes. Et un point, parce que je vois qu'Océane se démontre très très bien pour s'expliquer, quand elle n'est pas arrivée, elle était extrêmement timide. Et dans notre pédagogie, on axe beaucoup sur le développement de l'oral, donc on leur fait passer des examens au mot de la 6e à la d'art, là, tous les trimestres. Et ça, depuis 70 ans, quand on voit les nouvelles réponses, on axe là-dessus, on est assez content d'être à l'ambiance. Et on voit que l'Océane, maintenant, elle est tout à fait à l'aise, elle sait argumenter, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est bien, oui, bravo. Allez, bravo. Une question à Frédéric Devine, peut-être, si vous aviez, voilà, si vous vous rencontrez des parents de l'oeuvre dans votre vie, quel argument vous diriez pour qu'ils placent leurs enfants à la Maison française ? Je pense qu'il y a deux mots, c'est la communication et la proximité. Et bien sûr, tout ce qui en découle, c'est-à-dire qu'on peut être en sécurité, on n'allait pas avoir confiance. On en voit dans un lieu qui a l'air tellement séparé du monde, mais au final, tout le monde baigne dans un monde. Et on est vraiment serein quand on met nos enfants là-bas. Et on voit qu'en fait, dans l'éducation, de plus en plus, on cherche à avoir de l'aide individuelle. Mais les lycées étant très grands, tout ça, c'est dur de se retrouver, la Maison française a cette chance. où on peut faire du à la carte et prendre soin des gens, quel que soit le niveau. Vous pouvez nous décrire un peu comment c'est la Maison française, le bâtiment ? Alors, attention, ça va faire rire. Moi, quand je suis arrivé là-bas, j'ai cru que j'arrivais à bout de l'art. Harry Potter. Ça peut faire peur parce qu'on se dit qu'il n'y a pas d'entrée. En fait, oui, c'est vraiment magique, tout simplement, sur le côté art cultural et au milieu de la forêt. On n'est pas du tout embêté par les nuisances extérieures. Mais malgré tout, il faut quelques mètres pour sortir, arriver au milieu de la vie, tout simplement. Donc, très beau lieu pour les enfants pour travailler, c'est pas nourri. Puis la mode, c'est à côté de quoi ? À côté de combien ? Vraiment très simple. Pour terminer, peut-être Karine, il y a un site internet sur lequel on peut retrouver la... Oui, oui, bien sûr. Un site internet qu'on a remoulé il y a deux ans maintenant. C'est le frère d'une ancienne élève qui nous a remoulé. Ah, d'accord. On a beaucoup des anciennes élèves qui font partie aussi avec l'association des anciennes élèves. Continuent à nous apporter. Il y a un site internet, la maison de française.fr, qui est absolument magnifique. Plein de témoignages d'anciennes élèves et des nouvelles de qu'est-ce qu'ils sont devenus et de quel métier... Ils s'exercent. Ils s'exercent. Le coût de la scolarité ? Le coût de la scolarité interna, tout compris avec le transport sur Paris, encadré par des chef-femmes. Ce qu'on a dit, c'est qu'il y a de quel métier de carte. Et puis, je ferai dans le car aussi des accueils qui font le lien avec les familles sur place. Nous avons tout de 800 euros par mois, surtout. D'accord. Voilà. Au centre, pour terminer, vous allez rester jusqu'en terminale, là ? L'article M.C. ? Ah, ben oui, bien sûr. Hein ? Et vous voulez faire quoi après ? Vous avez une idée ? Vraiment, mais je m'intéresse énormément au cinéma. Ah oui ? Voilà. C'est intéressant. Et puis, comme j'ai pris ma spécialité audiovisuelle, j'apprends davantage. D'accord. Oui, la spécialisation, c'est possible à partir de quoi ? De la seconde ? De la première. De la première. De la première. Merci infiniment à tous les trois. Et donc, on rappelle, ça s'appelle la maison française. Et c'est à Puisse-la-Botte. Et c'est dans le vote. Merci beaucoup. Merci beaucoup.